Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelque temps j'ai tenté d'insérer un extrait d'une vidéo dans l'une de mes vidéos alors je ne savais plus exactement où était le passage mais je me souvenais de l'épisode puisque c'était dans une série mais impossible de retrouver le passage en question et je me suis demandé s'il n'y avait pas un logiciel qui permettait justement d'extraire le texte d'un son et qui aurait pu facilement, après un moteur de recherche, qui m'aurait permis de retrouver cette partie de texte effectivement j'ai trouvé et je vais vous en parler dans cette vidéo alors pour être honnête, ce logiciel j'en avais déjà entendu parler puisqu'il y a une spécificité à ce logiciel c'est l'overdub alors qu'il ne fonctionne malheureusement pas en français et qui permet en fait de rééchantillonner votre voix et ensuite vous écrivez votre texte et ça va parler avec votre voix, c'est assez impressionnant néanmoins ça ne fonctionne qu'en anglais pour le moment alors on va commencer par le début, j'ai créé un nouveau projet, je glisse ensuite dans ce projet mon fichier vidéo qui correspond au début de ma vidéo donc tout simplement et le décryptage va pouvoir commencer alors c'est quand même un petit peu long et en gros pour vous donner une idée, ma vidéo dure à peu près 2 minutes, ça m'a pris à peu près 4 minutes pour décrypter complètement je pense que la partie décryptage se fait sur leur serveur puisque je n'ai pas noté d'anomalies en tout cas sur le processeur pendant le traitement donc voilà comment ça se présente, j'ai bien ma vidéo, alors soit une fois que ça va être fini je vais utiliser simplement la partie texte mais je vais également pouvoir utiliser cette partie vidéo rajouter quelques petits goodies pour animer un petit peu, on va voir ça juste après et donc voilà le résultat, honnêtement moi j'ai été bluffé par la qualité de la traduction alors ok, par exemple sur Youtube ça existe déjà, vous pouvez mettre des sous-titres donc vous voyez ce qui se dit mais en tout cas là c'est un petit peu étonnant parce que je vais pouvoir exploiter justement ce texte alors je peux en plus donc le relire, je sélectionne par exemple tout mon texte, voilà comme ceci je fais un clic droit, je clique sur Play et ce qui va se passer c'est que donc la vidéo va commencer et le texte va se mettre en surbrillance lorsque je vais être en train de parler voilà donc là je commence à parler et donc ça correspond à ce que je suis en train de dire bah c'est pas mal, ça fait presque du karaoké et donc le truc qui m'intéressait c'est j'ai mon texte, j'appuie sur Command F directement alors je peux aussi l'exporter, après le texte on verra qu'il y a plusieurs solutions d'exportation je fais pas meuf, je tape passage et regardez donc ici j'ai tous mes passages où il y a le mot passage et je vais pouvoir donc le cliquer dessus, ça va me renvoyer directement au bon passage alors ça fait beaucoup de passages je vous l'avoue, mais en tout cas ça marche bien alors ce logiciel ne permet pas uniquement de faire ce qu'on vient de voir mais est plus généralement un logiciel qui permet de traiter l'audio alors je vais créer donc un nouveau projet et je vais enregistrer de l'audio alors différemment puisque tout à l'heure j'ai importé ma piste vidéo directement sur le logiciel là ce que je vais faire c'est que je vais utiliser mon micro pour faire une petite phrase c'est juste pour un exemple évidemment donc je clique sur le micro qui se trouve en haut et je clique sur l'enregistrement et je vais vous montrer comment on peut traiter l'audio et ce qu'on peut faire avec alors là c'est quelque chose d'un petit peu plus spécifique tout le monde n'a pas forcément besoin de ça mais bon en tout cas je vais vous le montrer donc je sélectionne la langue, donc je suis bien en français pour la traduction c'est mieux et donc voilà je vais parler alors on va faire un petit test maintenant de lecture je vais prendre mon temps et pourquoi pas vraiment prendre mon temps donc voilà c'est parti pour le décryptage donc c'est un petit peu long je valide donc ça je vous le mets en accéléré par contre pour information ça a duré 2 minutes 20 vous voyez donc pour une phrase qui fait peut-être 20 secondes quelque chose comme ça c'est assez long pour le temps de décryptage bon après une fois que c'est fait c'est fait alors pourquoi volontairement j'ai parlé tout doucement tout simplement pour vous expliquer ce logiciel permet également un traitement automatique des silences c'est à dire que vous allez spécifier le silence voulu le temps de silence voulu et ça va supprimer automatiquement les silences alors c'est plutôt spécifique par exemple pour un podcaster mais ça peut servir dans d'autres circonstances donc voilà donc là c'est fait donc j'ai eu ma traduction et puis en bas j'ai ma timeline vous voyez donc qui avance par rapport à ce que j'ai dit juste avant alors on va le faire tout de suite je sélectionne ma phrase ensuite je vais dans les outils qui se trouvent juste ici je sélectionne shorten words gap et voilà donc j'ai ce petit panneau qui s'affiche avec tous mes gaps en fait tous mes trous tous mes silences que j'ai paramétré donc là à 0,3 secondes j'applique et on va écouter le résultat alors on va faire un petit test maintenant de lecture je vais prendre mon temps et pourquoi pas vraiment prendre mon temps voilà donc c'est assez efficace ça a coupé au bon endroit alors on a évidemment d'autres options donc je vais écrire dicter une phrase voilà et je vais enregistrer un truc où je vais me tromper avec le nouvel iMac on a des ports USB-A on a des ports USB-B et on a également des ports USB-C donc ici j'ai ma phrase alors vous voyez la traduction là pour le coup n'est pas géniale USB-B il ne connait pas et USB-C ça devient USB-C mais bon on va donc corriger ça donc il n'y a pas de port USB-B évidemment donc je vais supprimer cette partie donc je vais sélectionner la partie où je dis USB-B et je vais venir cliquer juste ici voilà maintenant je n'ai plus qu'à écouter on a des ports USB-C alors là on n'entend pas grand chose puisque j'ai fait une captation via mon micro externe on va donc faire une exportation on va pour ça dans le menu fichier et on va aller dans export je sélectionne export et donc voilà j'ai toute ma partie exportation donc je peux avoir une exportation en texte en audio donc ça c'est ce qui m'intéresse en web et petite parenthèse avant d'avoir plein de commentaires évidemment il n'y a pas de port USB-A c'est juste pour le test j'ai ces options là j'exporte export audio et on va donc écouter le résultat avec le nouvel iMac on a des ports USB-A et on a également des ports USB-C alors ça marche bien si je ne parle pas trop vite par contre si je parle un petit peu vite forcément les mots vont s'entremêler donc ça ne va pas avoir un résultat optimal on a également un outil de correction donc par exemple USB-C donc là c'est mal traduit c'est mal transcrit donc je clique juste ici et je vais cliquer sur correct voilà et là je n'ai plus qu'à remplacer donc USB-C par USB-C voilà donc quand je vais faire une exportation par texte par exemple je vais donc avoir la bonne transcription autre astuce on va pouvoir modifier la vitesse de lecture donc ça se passe juste ici donc je peux ralentir de 50% avec 0,5x ou je peux multiplier par 3 avec 3x alors il y a un autre truc intéressant si vous faites des exports avec le texte justement pour qu'il soit bien synchronisé avec les mots des fois il y a un petit décalage donc vous voyez là par exemple obtient il n'est pas exactement là où il faudrait j'appuie sur commande je le déplace et voilà donc obtient et bien placé au bon endroit maintenant puis un dernier truc on va pouvoir également ajouter certains effets vidéo je vous en ai parlé tout à l'heure donc je vais prendre toujours cette phrase là par exemple mais je vais aller dans le plus et regardez j'ai pas mal d'effets notamment un effet wave voilà que je vais pouvoir redimensionner après si j'ai besoin comme ceci on va tester avec le nouvel iMac on a des ports USB A et on a également des ports USB C alors comme ça ça sert à rien évidemment simplement vous allez pouvoir exporter directement cette vidéo donc qui se trouve juste ici voilà vous allez pouvoir l'exporter donc avec le et puis pour terminer donc en plus de tout ce qu'on peut mettre comme petite animation donc là je vous ai fait un floridège on peut rajouter du texte une barre de progression on a surtout ce qu'on appelle l'overdub qui se trouve juste ici et l'overdub en fait alors ça ne fonctionne malheureusement pas en français pour le moment mais ça permet et ça ça peut vraiment être super intéressant ça va créer une voix de synthèse à partir de votre propre voix vous allez lui envoyer un fichier audio pendant une dizaine de minutes et puis vous allez lire un texte en fait et ça va vous enregistrer votre voix vous allez pouvoir ensuite écrire du texte avec votre propre voix donc ça c'est franchement cool mais malheureusement ça n'existe pas pour le moment par contre dès que l'overdub est disponible en français je vous ferai sans doute une vidéo parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément de pouvoir modifier justement des fichiers audio comme ça à la volée de pouvoir réécrire si ça marche bien et ça a l'air de marcher vraiment très bien en anglais j'ai hâte de tester ça en français donc voilà pour ce que je pouvais vous dire sur Descript si le produit vous intéresse je vous mets le lien dans la description en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager, à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos Sous-titrage FR ?